Mais hormis la poésie et la science-fiction, deux genres pour lesquels vous ne portez que peu d'intérêt, ce sont les classiques de la littérature qui constituent votre combustible. Ceux-ci tiennent une place importante dans votre vie et représentent une précieuse source d'enseignement tout aussi divertissante que ludique. Dickens est votre maître. Vous croyez en la force rédemptrice de leur lecture lorsque vous affirmez que celle-ci détient le pouvoir de vous sauver de presque tout dans la vie. Vous appréciez non seulement sa fonction thérapeutique, mais surtout le plaisir qu'elle procure. Alors vous décidez de sauter de l'autre côté du miroir et prenez la plume pour vous distinguer rapidement dans la catégorie des livres pour enfants. Le prix du ministère de la culture espagnole vous sera décerné en 1984. Puis, vous choisirez de changer de genre pour embrasser celui du suspense. Vous rencontrez à nouveau du succès. Petites infamies remportera le prestigieux prix Planeta, l'équivalent du beau cours espagnol, en 1998. De nature curieuse, vous signerez également biographie et romans historiques. Et vous n'hésiterez pas à coiffer le chapeau de scénariste, aussi bien pour le cinéma que la télévision. Votre œuvre littéraire est traduite en 24 langues et trône sur les rayons des best-sellers internationaux. La toute récente parution en français de votre dernier livre, « Le témoin invisible » au début de ce mois-ci, dont vous nous direz peut-être quelques mots pour nous mettre en appétit, et qui se trouve disponible à l'entrée, porte un nouveau regard plus intime sur le destin tragique des Romanov, et nous permet surtout de découvrir votre vaste connaissance de la Russie, un pays où vous avez non seulement vécu avec vos parents, mais où vous êtes même mariés, dans une église orthodoxe, je tiens à préciser. Soucieuse de mettre à profit votre talent d'écrivain dans une autre dimension, vous avez cofondé avec votre frère Kervatio, un atelier d'écriture et de communication accessible en ligne, et bilingue de surcroît. Alors pour la version en espagnol, c'est « de quieroescribir.com » et pour le français, « écriturefactory.com ». De lecteur à écrivain, vous endossez aujourd'hui le rôle de coach dans l'exercice de la communication orale ou écrite, « l'art du juste mot ». Et comme nous sommes à l'heure du déjeuner, venons-en au thème de la rencontre d'aujourd'hui. Boumande, de cuisine, il sera question dans Petites infamies. Aussi en 2008, vous publierez conjointement avec votre frère un livre dont le titre en dit beaucoup. « Oye caviar, mañana sardinas ». « Caviar aujourd'hui, demain des sardines ». Évidemment, tout est possible. Mais avant de vous céder le micro, je souhaite remercier de plus de cœur, Monse et Daniel Klein, qui sont à la jeunesse de cette rencontre, et vous invite à sortir vos carnets pour prendre une note des recettes littéraires que vous avez nous livrées aujourd'hui. Merci d'être venus si nombreux. C'est impressionnant, il est en demande. Alors, après la présentation de Carmen, qui était absolument très jolie et très bien écrite, très poétique, moi je voudrais essayer de filer un tout petit peu cette métaphore culinaire ou métaphore littéraire, comme on le voudra, dans la mesure où effectivement le titre était bien choisi, je sens que c'est toi qui l'as choisi d'ailleurs, le titre. Je ne savais pas ça. Et c'est un bon coup parce qu'au fond, la cuisine et la littérature ont beaucoup à voir, ce sont toutes les deux créations, il y a la création culinaire, il y a la création littéraire. Donc, on va essayer, je fais une petite introduction, pour voir comment on va pouvoir tous les deux essayer de filer cette métaphore. Et je dirais qu'un livre, en fait, c'est un peu comme un bon repas. Et on dit d'ailleurs, quand on aime un livre, on dit « je l'ai dévoré ». Donc, un livre doit être préparé comme un repas, avec soin, avec méthode, avec rigueur. Il faut d'abord trouver, disons, un narrateur qu'on peut appeler aussi un cuisinier. Alors, ça peut être un grand chef, ou ça peut être une cuisinière, ou ça peut être un petit marmiton, comme dans un de tes livres. Et puis, ça peut être un livre qui soit un menu avec des plats très, très raffinés, ou avec des plats du terroir, disons, plus campagnards. Et ce cuisinier, bien sûr, il doit choisir les ingrédients qu'il va mettre dans son livre. Donc, il peut choisir comme ingrédient, on peut mettre un gros chapeau. On peut imaginer un personnage comme ça, un peu à la flaubert ou à la balzac, un gros chapeau, une petite caille, une petite asperge, un personnage secondaire, quelques crustacés, des légumes, comme personnage secondaire, des petites carottes nouvelles. Et puis, pour le dessert, Carmen, je crois que toi, ce que tu aimerais peut-être, c'est la bombe glacée. Voilà, et cuisiner tes personnages avec un temps de cuisson, tu peux aller les laisser mijoter à petit feu, ou les épouillanter, vif, ce que tu as fait aussi, de temps en temps. Et puis, dans les livres de Carmen, il y a un bois, on boit de la vodka, on boit du champagne, on boit du thé, ça dépend du restaurant, et de l'endroit dans lequel on se trouve. Et puis, il y a surtout, alors, des épices qui sont tes secrets de cuisine, du sel, pas mal, du piment, très pas mal, beaucoup, du poison, de temps en temps, pour empoisonner quelques-uns de tes convivres, et puis des épices plus délicates, quand on va essayer de deviner la provenance et les secrets. Alors, dans certains des romans, et je pense particulièrement au premier, à Petites infamies, où il est question, justement, d'un chef cuisinier, pour ceux qui ne l'ont pas lu, ce n'est pas un secret, parce qu'au début du livre, on retrouve le chef cuisinier, dans sa chambre frigorifique, mort, avec, bien évidemment, la porte fermée, donc personne ne pouvait l'ouvrir de l'extérieur, qui veut bien rester dans sa chambre froide, et il en est mort. Dans sa bouche bleue, aussi, alors qu'il se passe plutôt, qu'il se passe au Maroc, dans des terres chaudes, avec du soleil, et puis dans une habitation à un assassinat. Alors, dans ces trois livres, on mange du caviar, on mange du foie gras, là, on n'est pas dans le radou et dans le bœuf ficelle, et on boit beaucoup de martini. Donc, je veux dire, est-ce que c'est un choix de ta part ? Est-ce que, pourquoi tu as choisi, donc, ses cuisiniers ou ses cuisinières, comme personnage principaux, pourquoi est-ce que tu as choisi ce genre de contexte, et ce repas, et ses cuisiniers ? Bonjour à tous, je vais essayer de parler français, mais en français, c'est un peu rouillé, et les bancheurs, parce que mes fingers. Alors, Annie, pour me répondre à ta question, oui, je pense que le martini et le champagne mélangent très bien avec les bolards. J'aime beaucoup parler de certains classes sociales, parce que, bon, pour commencer, c'est une classe que je considérais assez bien, c'est plus facile de parler d'un autre chose qu'on connaît, et après, parce qu'au moins, en Espagne, les romans ne parlent pas de cette classe sociale. Même les grands équivains, quand ils essayent de parler de cette personne, ils font des caricatures. Ils imaginent que les dames vont toujours avec un grand chapeau, qu'ils fument un... Comment c'est le mot ? C'est le mot ? On a eu des problèmes avec ce mot, parce que personne ne savait le mot. C'est le mot de cigarette. Ils fument une cigarette, comme ça, et font des caricatures. Alors, moi, je m'amuse à faire un portrait, un portrait avec les lumières et aussi avec tous les ombres de cette classe sociale. Mais, alors, quand tu te sers, disons, du roman policier, pour faire une sorte de critique de cette... Je dirais, une classe sociale, une société madrienne, donc, avec dans Petites infamies, et puis aussi dans Saint-Gouche-Bleu, où il y a le personnage qui enquête sur la mort d'un certain Jaime Valdez, dans l'invitation à un assassinat, où le personnage, la cuisinière, disons Olivia, organise sa propre mort, j'ai envie de te demander si le champagne ou le martini avec du sang, avec quelques gouttes de sang au vol de Cassis, est-ce que ça a meilleur goût ? Ah oui, ça c'est la recette Agatha Christie. Moi, j'adore, j'adore Agatha Christie. Je pense qu'elle est une grande équivaine, un peu, son talent est un peu voilé, disons, parce qu'il a eu un énorme succès populaire. Après la Bible, et avec la permission de Cota Carole, qui est auteur de Harry Potter, et la personne qui a vendu plus de livres dans le monde. Alors, même s'il est très talentueuse, son talent est un peu voilé, parce qu'il a un énorme succès populaire. Et moi, je crois qu'elle est une grande équivaine, elle a écrit deux livres, à mon avis, ce sont des chefs d'œuvre. L'un, c'est « Témoins de charge », l'autre, c'est « La mort de Roger Ackroyd ». Si vous avez lu ce livre, vous avez vu que c'est très difficile de tisser, parce que c'est un livre où on raconte toute l'histoire du point de vue de l'assessin, du tout début, et c'est l'assessin qui raconte l'histoire, mais c'est à la fin du livre que ça se dévoile. C'est difficile de faire cet exercice. Alors, moi, j'ai copié beaucoup de recettes de Ratat Christy, et la plus importante de toutes les recettes, c'est comme mélanger des ingrédients qui apparemment ne sont pas compatibles, comme l'huile et l'eau, la mort et le humour. Vraiment, c'est difficile de mélanger tout ça, mais je crois que c'est la clé de son succès, d'Agatha Christy, parce que, par exemple, elle parle des choses terribles, de jalousie, de prison, des assistants, et tout ça, mais toujours, quand on mélange l'humour, ça marche très bien, parce que, comme disait Oscar Wilde, la vie est trop sérieuse pour être prise à série. C'est ça. Oui, c'est ça. Moi, je trouve que ton humour, il est quand même un peu emprisonné. Pour aller plus à la racine de tes idées, je veux dire, qu'est-ce qui t'a donné envie de critiquer un milieu, non seulement avec un humour, mais quand même avec sarcasme, parfois, c'est très grinçant, c'est très, c'est pas méchant, mais presque. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça ? Est-ce que, toi, parce que c'est un milieu que tu connais relativement bien, et tu n'es pas tendre ? Tu n'es pas tendre ? Non, non, non. Je me suis méchant. Non, mais on me chante, non, mais l'homme efficace qu'on nous montre le temps bien que l'on a, j'ai oublié en espagnol, que l'on a fait ça. C'est un mot, mais... Oui, parce que, bon, si on me demande la recette pour écrire un livre, peut-être quelqu'un entre vous devenait écrivain, on a toujours besoin de recettes. La mienne, c'est comme ça. J'ai mis un quart de portrait psychologique de personnage, j'ai mis une autre carte satellite sociale, ce que la mienne disait, c'est piquant et acide. Après, j'ajoute un quart d'information drôle ou amusant pour le lecteur qui peut découvrir quelque chose, et un peu d'intrigue. Alors, je mélange tout ça et je l'agite avec un peu d'humour et ça, c'est ça. Je pense toujours que les écrivains, c'est un peu comme les chefs. Vous savez, si vous demandez, les autres écrivains, ils ne vous donnent pas la recette. Ils toujours cachent un petit ingrédient et font toute la différence. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire la trahison aux corporations des écrivains. Et avec mon frère, on a fait cet atelier que Hélène a raconté, l'atelier d'écriture via Internet. Et là, on dit toutes les recettes, mais pas seulement les miennes, mais c'est la recette de Hemingway pour faire une description ou de Proust pour créer des personnages. Et je crois que c'est amusant parce que écrire, c'est un acte très solitaire. On se demande tout le temps est-ce que ça va plaire ou je dis des bêtises ou des choses comme ça. Mais dans ces sortes d'ateliers d'écriture, il y a beaucoup d'autres élèves et vous pourrez partager votre impression et tout ça. Très bien. Dans ces recettes, moi j'ai remarqué aussi et si on revient par exemple à des petites infamies, il y a effectivement un carnet secret, soi-disant qu'ils sont des recettes. Il n'y a pas que des recettes. C'est-à-dire que les secrets dans tes livres, ce n'est pas toujours des recettes de cuisine. C'est des véritables secrets. Quel est... Bon, Olivia dans Invitation à l'Assassinat a un secret, Moline dans Saint-Rouge-Bleu a un secret, Nestor a plein de secrets qui l'attachent. Donc, sans nous dévoiler peut-être trop quels sont les secrets de chacun des personnages parce que sinon on va dévoiler l'histoire du livre, quel est le rôle du secret dans ce que tu écris ? Est-ce que pour toi le secret d'un personnage, est-ce que c'est un élément fondamental de tes romans, disons, à un caractère plus policier ? Le secret. Qu'est-ce que ces gens ont à cacher ? Évidemment, moi j'ai quand même un recette, je parlais d'intrigue, mais je crois que je vais plus dire des secrets. Parce que l'intrigue c'est un peu seulement pour les romans policiers, les romans d'aventure, les secrets c'est partout. Il y a des secrets dans les histoires d'amour, dans les grands romans et tout ça. Et alors, je crois que c'est très important d'avoir un petit secret que ça va se dévoiler à la fin du livre. Garcia Mack est mort il n'y a pas longtemps, il y a deux mois. Il avait sa petite recette aussi pour comment faire un roman. Il disait que ce livre, c'était l'explication de la première phrase. Alors, il écrit une phrase extraordinaire, le début de Sien Agnes et Soledad, par exemple, il dit, je peux le dire en espagnol ? Oui, oui, oui. Muchos años después, delante del pelotón de fusilamiento, Juliano Buendilla se acordó de aquella vez que su abuelo lo llevó a conocer Eliel. Alors, on vous raconte ça et vous avez besoin de savoir nos mots. Mince, non ? Oui. Je veux savoir qu'il y a 300 pages ou 400, je ne sais pas combien, où il dévoile ce qu'il veut dire dans la première phrase. Ça, c'est le truc à Garcia Mackay. Il y a longtemps que je me suis bougé le panneau. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui. Et après, il y a Hemingway, il avait sa petite recette et il disait, par exemple, que la première phrase doit être comme un punch dans le stomach du lecteur. Alors, il dit quelque chose de très frappant parce que vous avez besoin de continuer à lire. Après, il y a la recette, recette, non ? Recette. Recette. Dickens. J'ai copié beaucoup de trucs de Dickens. Peut-être que tu peux nous raconter un peu. Il nous restait beaucoup de temps. Mais il y a trois minutes qui est donc sous l'Empire ces balles masquées qu'on faisait. Alors, quels détestements ils avaient ? Et où est-ce que tu allais chercher ça ? Parce que moi, j'avais toujours encore découvert ça. Donc, des balles masquées qui étaient quand même assez étranges et assez inquiétants. Le livre s'appelle Le Roubant Rouge parce que pendant la Révolution, après la Révolution, je dirais, le directoire, il avait des balles de victimes. Et pour aller dans ce balle de victimes, c'était nécessaire d'avoir quelqu'un qui a été tué, la tête coupée. C'était une sorte de catharsis, je pense. Après une époque horrible de sang et de terreur et tout ça, les personnes ont devenu très frivoles. Alors, tout le monde, par exemple, c'était le temps des merveilleuses, on l'appelait comme ça. Toutes les dames s'habillaient avec des robes comme des romains, des romains, ici, ici. Et pour que ça, ça, c'est ça, les robes s'ajustent au corps et il était tout mouillé. Alors, les poumonias, tout le dia, c'est clair. Tout tout mouillé. Mais c'était une époque très frivole, comme je dis. Et à ce temps-là, c'est quand Teresa Cavaruz a devenu un de cette merveilleuse. Et c'est là l'autre face de sa personnalité. Elle était très frivole, mais en même temps, elle était très, très généreuse, et toute sa vie, toutes les choses intéressantes qu'il a vécues, c'était jusqu'à qu'elle avait 26 ans. Et après, elle est devenue une merveilleuse mère de famille. Il s'est marié avec un aristocrate belge. Il a eu 10 enfants et il était très, 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 très bonjour. Très bonjour. Très bonjour. C'est devenu une bonne bonjour. Oui. Après avoir été une grande ambitionnaire. mais c'est fort, le frère de Rouban Rouge, c'est vraiment... Alors, je ne vais pas entendre l'histoire de Rouban Rouge. Je vous reprends tout de suite. Alors, sur le bal de Ville-Til, le bal de Ville-Til, pour savoir si vous avez eu quelqu'un qui était tué dans votre famille, vous mettez un Rouban Rouge. parce qu'au temps où les personnes attendaient pour être guillotinées, c'était très intéressant aussi de savoir qui faisait des essayers. Comment c'est les essais de répétitions ? Les répétitions. Alors, tout le monde disait, bon, quand je monte l'escalier pour le chauffe-eau, je veux dire, liberté, liberté, combien de prix ne serait-ce qu'on met dans notre temps. Non, c'est ce que Madame Roland a dit, non ? Quand de prix ne serait-ce qu'on met et tout le monde faisait des essais en prison, vous savez, ce que l'on allait dire quand on va le tuer le lendemain, c'était quelque chose d'incroyable. Et pour savoir qu'ils ont fait ce petit catharsis, ils mettaient aussi un Rouban Rouge. C'est pour ça que le livre s'appelait à ça. Un Rouban Rouge, la guillotine. Alors, pourquoi avoir choisi, justement, dans cette façon que tu as raconté, les choses par le menu, les choses qui rendent vivantes l'histoire, les choses qui font que le lecteur rentre dans la vie de ses personnages, dans leur intimité, pourquoi avoir choisi deux périodes si agitées, deux révolutions, la révolution française et la révolution rouge. Il y a comme un contraste entre le sujet que tu choisis qui est dramatique, qui est toute une période de l'histoire particulièrement sanglante et dramatique, et cette façon de le raconter par la frivolité. Comment tu joues ces deux choses, du contraste entre le sujet de tes livres et la façon dont tu les racontes ? J'ai beaucoup les moments turbulents de l'histoire parce que nous, tous nous, nous portons une masque toujours, pour que donner la façon que les autres voient que nous... La manière où on porte les masques parce qu'on veut donner l'apparence aux autres. Les autres nous voient comment on voudrait qu'ils voient. Et on porte un masque vers nous-mêmes aussi, pour aller l'air d'être... Et le seul moment où les masques tombent, c'est au moment de la mort ou bien quand quelque chose était turbulent, était terrible et une place, non ? Alors, à la Révolution, tout le monde devient ce qui est en réalité. C'est pour ça que dans les guerres et la Révolution, ça fait sortir le meilleur et le pire de tout le monde. Il y a des... 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 actes de générosité énormes et il y a des actes de méchanté énormes. Alors ça, pour la littérature, c'est très, très intéressant parce que la littérature, bien sûr, le matériau qui est en travail, c'est avec les sentiments et la part oscure de nous-mêmes, non ? Et dans ce moment, c'est parfait pour raconter des histoires. Alors, et dans le... justement, dans ton dernier livre, dans Témoins Invisibles, on va essayer peut-être d'en raconter un petit peu plus. dont ton cuisinier, ton chef cuisinier, c'est un petit marmiton qui n'est pas marmiton en fond, on revient, mais c'est un petit garçon, c'est un rameneur, un petit rameneur qui après peut-être bien marmiton. Donc c'est un petit garçon à la cour impériale et ce petit garçon, il a l'avantage pour un écrivain d'être, de toute façon, le regard de l'innocence. Est-ce que c'est ça que tu as voulu faire ? Parce que c'est... tout est raconté par lui et dans un procédé qui est un peu comme celui de la Belle-Octeure, c'est-à-dire ce petit garçon est devenu très vieux, il est un vieux monsieur et tout à coup, il a livré les secrets de sa vie et le secret de sa vie, c'est d'être le seul survivant du massacre de Catherine Bourg. Donc est-ce que le fait de... Est-ce que ça a été... Donc quand tu as voulu écrire Le Témoin Invisible, quand tu as voulu faire ce livre, sur les derniers jours, les derniers mois, les derniers mois des Romanoff, est-ce que le narrateur, le fait que ce soit un enfant, ça a été quelque chose de délibéré chez toi ? Est-ce que tu as voulu le raconter par les yeux d'innocence ? Oui, moi, j'étais depuis toujours fascinée de cette histoire de la mort des Romanoff à Catherine Bourg et un jour, mon frère m'a dit pourquoi est-ce que tu n'écris pas l'histoire des filles des arts ? Elles étaient très très belles, quatre filles absolument ravissantes et je lui disais, je ne veux pas écrire encore l'histoire de la faux Anastasia, il y a plusieurs de romans qu'il s'agit de ça. Il m'a dit, non, non, tu dois raconter la vraie histoire. Alors, je me mis à dire, c'est toujours très important, je vous dis, si quelqu'un vous a écrit un roman historique, c'est très important de trouver le point de vue de votre narrateur. Alors, je me mis à dire et tout d'un coup, je trouvais ce petit garçon qui existait, c'était un ramoneur qui, après ça, c'était quand, c'était, un mariton, qui était avec la famille Romanov jusqu'à deux jours avant la mort. Alors, il le connaissait très bien de l'époque Gloriosa à Écathémique Bourg et aussi, jusqu'à la fin de sa vie, alors, il était le parfait témoin invisible. Mais, j'ai eu quelques problèmes pour tisser l'histoire. Si on va raconter l'histoire du point de vue d'un enfant, c'est quelque chose de très positif parce que la personne pense qu'un enfant dit toujours la vérité. Ce n'est pas vrai. Oh, mais, on a l'impression que c'est un narrateur infantile. Quelle menteuse. c'est vrai. On pense que l'enfant a aussi un plus de tendresse. C'est un point de vue très intéressant pour raconter l'histoire. Mais, il y a un grand problème, c'est que un enfant, et mon enfant avait 12 ans à ce temps-là, il a beaucoup de choses qu'il ne comprend pas très bien. Alors, ça, c'est un truc très, très ancien. Ce qu'on fait, c'est que ce enfant est très vieux et il se souvient de ce qu'il a vécu et alors, il peut raconter l'histoire. Vous avez le point de vue de l'enfant et en même temps, vous avez tout ce qu'un adulte peut raconter et en plus, il peut dire qu'est-ce qui est arrivé parce que, bien sûr, c'est beaucoup d'années après et alors, c'est tout ce qui est arrivé et peut représenter le Ruegos. Il peut remplir les troupes. Alors, j'avais mon parfait narrateur, c'était Véronique Senneth et si ça vous amuse, vous pouvez quand même voir sa photo en internet. Il s'appelle Véronique Senneth. Il était très laide, le pauvre. Pour moi, ça paraît mieux qu'il était et il était joli, mais non. De toute façon, il existait. On ne sait pas trop, pas beaucoup de sa vie. On sait qu'après qu'il a quitté la maison de Ipatiev où tout ça se déroule, il a, il a, il a, c'est réunion à la cathédure et à rejoindre l'armée blanc contre les soviets. Oui. Et après, il y a deux versions. Quelqu'un dit qu'il est mort à les Purches de Spanye. Purches, vous dites ? Les Purches de Spanye. Les Purches. Les Purches. Les Purches. Les Purches de Spanye. Et d'autres disent qu'il a fui, il était à l'Amérique du Sud. Alors, je dis, ah, je vais prendre cette possibilité et je l'emmène à Uruguay. Ils nous allaient dire, ah, c'est drôle quelqu'un à la Russe en Uruguay, mais non, parce qu'à ce temps-là, dans le nord de mon pays, il y a plusieurs de Russes qui sont arrivés en Uruguay. Et il y a une petite ville en Levera, ça fait un endroit. Ce sont tous des Russes. Ils ont gardé toutes les traditions, les maisons en bois comme ça, comme si vous étiez à Sibérie et vous êtes au milieu de l'Amérique du Sud. C'est une chose très bonne. Eh bien, on a beau être riche, beau, jeune, élégant, fortuné, grand révolutionnaire, zard de Russie ou grande duchesse, tout peut toujours arriver. Le pire peut toujours arriver à n'importe quel moment. Est-ce que c'est quelque chose que tu as profondément en toi ? Est-ce que c'est un certain pessimisme que tu as ? Est-ce que c'est quelque chose qui te... un raisonnement qui te conduit à une certaine modestie, à relativiser les choses ? Est-ce que c'est ce que tu penses ? Est-ce que tu penses ça ? C'est quelque chose que j'ai vu dans ma vie. Je pense que ce que tu as dit, c'est juste. Tu es un jour au sommet du monde et le lendemain tu te deviens un barrière. Moi, j'ai eu cette expérience parce que moi j'étais mariée avec quelqu'un qui était très important en Espagne, c'était le gouverneur de la Vente d'Espagne. Il était très respecté, un grand homme et tout ça et tout d'un coup il... on l'a... l'a organisé de toutes sortes de... histoires politiques et ce genre. et il est allé en prison. Et c'était une change de vie absolument énorme mais je pense que quand les choses terribles passent... Si ? Je voudrais vous arrêter. Oui ? La vie se débrouille pour vous donner de petites... à l'église. Joie. Oui ? Oui ? Alors, c'est bien sûr qu'on connaît ses amis. Ceux qui sont ses amis et non, ça c'est absolument incroyable. Et de l'autre côté, on commence à voir la vie de notre côté. Par exemple, avant, vous pensez à tout ce que vous manque et quand vous avez tout perdu, vous pensez à tout ce que vous avez. Et ça, c'est une grande différence pour moi, c'était une grande leçon et ça m'a fait une meilleure personne, je pense. C'est bon. Merci Carmel. Est-ce que... Peut-être passer s'il y a des questions. J'aimerais vous remercier à toutes les deux, tout autant Carmel que Annie pour ce entretien littéraire et historique qui est très motivé. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? J'ai juste une chose à vous. Vous avez eu. Alors, je suis en train de me et de me vous m'aider et je suis en train de m'aider. La seule chose sur la question que je ne suis pas d'accord c'est à propos d'Agatha Christie. Parce que là, je me rappelle que c'est quelqu'un qui disait justement que c'est une femme à faire saucisse. À faire des saucisses. À faire saucisse. Parce qu'elle produit toujours... Pour le reste, grande littérature, Agatha Christie est dans le genre policier qui préfère Conan Doyle dans l'art ball et tout. Oui, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il était un d'équivalent qui a écrit deux albums. C'est énorme dans nos émits. Mais bien sûr, il a écrit je ne sais pas combien de romans. Peut-être 40, 50. Et bien sûr, si tu écris 50 romans, il y a quelques qui sont horribles. Ça, c'est vaste. Ça, c'est vaste. Je suis d'accord. Ça, c'est vaste. ça, c'est vaste. Merci pour cette explication. Je viens de découvrir tous les livres que vous avez écrit. Mais comment vous choisissez les prochains livres ? Est-ce que vous travaillez bien sur quelque chose de nouveau ? Oui, c'est toujours difficile de choisir un nouveau sujet parce qu'après un livre, vous êtes un peu basiaux. C'est un peu vide. Oui, complètement vide. Et maintenant, qu'est-ce que je vais écrire ? Je crois que le prochain livre va être aussi un livre avec une mise en scène pas de cette époque, mais à... Ah, l'horrible ! Non, ça va être un roman avec un personnage historique, quelqu'un qui n'est pas très connu. C'est un peu la même chose que j'ai fait avec la Belle de terreau ou le roman rouge. Ce sont des personnages qui ne sont pas très connus, qui ont eu une vie assez intéressante et qu'en plus, ils ont des relations des autres personnages très très connus. En ce cas, ça va être une femme qui est près de Freud. C'est ça la chose que vous avez donné ? Vous avez beaucoup. Oui, oui. Comment on prend la page de recherche par rapport à l'écriture ? Quand vous écrivez sur des personnages historiques, vous allez dans des bibliothèques, comment on se fait toute la recherche dans des archives ? Oui, ça c'est la part la plus amusante d'écrire, c'est de faire de la recherche. Parce que j'adore tout ce que j'apprend en cherchant l'information. Pour écrire un roman historique, on doit lire beaucoup. On doit lire pas seulement des livres d'histoire, mais on doit lire de la mode, de la cuisine, de toutes sortes de choses. Et après, on a lu beaucoup, 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 on doit oublier. C'est quelque chose de drôle de dire ça, mais c'est très important d'apprendre et de désapprendre. Vous avez dit comme ça ? Désapprendre. Parce que si vous ne désapprenez pas, vous risquez risquer de ennuyer le lecteur avec beaucoup de dates, de chiffres, de batailles, de blablabla. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais quelquefois quand on lit un livre, on a l'impression que l'écrivain vous dise « Attendez, je veux vous montrer tout ce que je sais. » et ça vous tue. Alors, on doit lire beaucoup, on doit oublier tout ce qu'on a lu et après, c'est un peu le parfum qui doit rester, l'arôme, comme à la cuisine. Un peu l'arôme, comme ça. Quand vous avez terminé un livre, que devient le personnage à l'intérieur de vous ? Je ne saura pas qu'on n'a pas qu'on n'a pas qu'on n'a. Quand vous terminez un livre, je veux savoir que deviennent vos personnages à l'intérieur de vous. Oui, quand un écrivain est un livre, on est un peu possédé. C'est horrible. On est dans la rue, on pense tout le temps à ce personnage. La siesta, il est toujours là et après, quand on finit un livre pendant un mois, deux mois, ils sont toujours là dans la tête. Mais un jour, je lui dis « Bon, c'est fini. Ciao ! » Parce que sinon, ça devient trop plaisant et on a besoin de laisser un peu de place pour les prochaines qui doivent arriver. vous avez parti de cet atelier de littérature où vous décrivez certains trucs des écrivains. Est-ce que vous avez eu des réactions de ces écrivains qui vous ont lus ? Des écrivains ? Oui. Non. Comme vous avez dit que vous décriviez « Ah, ben, ils sont tous forts. » Et en tout cas, vous faites des écrivains d'écrivains. « Je préfère les écrivains qui sont forts. » Vous avez dit que vous avez eu des réactions de ces écrivains. « Oui, mais, je pense que peut-être, mais l'écrivain, l'écrivain, encore oui. » « Quelquefois, oui, je prends des trucs des écrivains qui sont forts. Je ne sais pas si vous connaissez Javier Marias. Oui, Javier Marias. Je prends quelques trucs de lui. mais je préfère les trucs des écrivains qui sont forts. De un part parce qu'ils sont consacrés. Pousse, c'est pousse. Il ne va pas tomber par terre. C'est toujours pousse. Et de l'autre côté, si je prends les trucs, peut-être il va se fâcher. Voilà. C'est pour ça que j'essaye de faire toujours les trucs des écrivains. Les écrivains. Les écrivains. Les écrivains. Les écrivains. Les écrivains. Merci beaucoup. Merci. Je voulais vous poser une question qu'on peut poser à la porte. Quelle est votre relation avec votre éditeur ? Excusez-moi, c'était un petit peu élaboré. Si vous prenez la livre de Joach Dupéère, ça s'est absolument plaît. Commence son livre. Il a eu un grand succès. Succès. et son éditeur veut immédiatement qu'il produise quelque chose d'autre pour faire de la ligne. Pour faire de l'argent. Si vous prenez un écrivain de votre pays, Zafone, par exemple, a écrit un très, très beau livre et a immédiatement à prépondre quelque chose qui ne vaut rien du tout. Alors, je ne peux pas vous poser la question quelle est votre relation avec votre éditeur ? Vous êtes sous pression lorsque vous avez un livre en succès de faire quelque chose que je vous rappelle de faire de l'argent. Oui, j'ai une magnifique relation avec Annie, mais ce n'est pas parce qu'elle est ici, c'est absolument vrai. Et la relation avec l'éditrice, c'est pas seulement quand le livre est sorti, mais pendant qu'on le construit. Pour moi, c'est très important de voyer quelques chapitres à Annie. elle me dit « Mais tu sais, ce personnage, on doit améliorer ça, on doit changer. » Je pense que c'est l'édition comme une des États-Unis, non ? C'est une manière de... Peut-être... Je vais dire, c'est la question à monsieur... Donc, moi, j'ai dit triste, je vais lui répondre. Je veux dire, aux éditions du Seuil auxquelles j'appartiens, on ne met jamais la pression aux auteurs. les auteurs... Si un livre a du succès, si un auteur a du succès, très bien, tant mieux. Je veux dire, on ne le recherche pas, a priori, et jamais on va apprécier un éditeur pour que, s'il voit après un succès, il lui donne un autre livre. Parce que la fonction... Enfin, je veux dire, j'ai bien qu'on est des commerçants, on n'est pas aussi marquanté que ça. Dans d'autres maisons d'édition, je ne sais pas, en tout cas, pas chez nous. Quant à la relation qu'on a avec Carmel, je crois que c'est une grande relation de confiance. Moi, j'ai une confiance absolue en ce qu'elle fait. C'est vrai que j'attends toujours impatiemment son prochain roman. Je le lis, je le dévore. Comme si, je le dévore. Et, je veux dire, on ne se cache rien s'il y a quelque chose... Alors, je suis peut-être d'y dire, « Ah, c'est parmi d'art, t'as rien aussi, c'est un passage génial, et tout ça. » Ou de lui dire, « Écoute, il me semblerait que là, peut-être, il faut rapprocher un peu, mais je veux dire, je crois que la... ce qu'il y a de plus beau entre un éditeur et son éditeur et l'auteur, c'est la confiance, précisément. L'estime et la confiance. Merci. Moi, je veux ajouter que pour nous, les équivains, c'est très, très important parce que c'est un acte très solitaire. On ne sait jamais si ce qu'on a écrit, ça vaut la peine ou ça ne vaut pas la peine. Et alors, avoir la vie de quelqu'un qui est « in the same boat » dans le bateau que nous, c'est très important. Merci beaucoup, à tous les deux. Carmen se fera une joie de dédicacer les livres que vous trouvez à l'Octré, ainsi que la sélection des bibliothécaires autour du sujet des recettes littéraires qui se trouvent sur la petite table à côté de l'accueil. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements